Je t'avouerais même que « Viens, on parle », c'est tout sauf moi, c'est tout ce que je ne sais pas faire. Je suis contente, je ne sais pas si j'ai de la pression, je ne saurais jamais te dire si j'ai de la pression ou si je suis stressée, peut-être que je me voile la face comme je te dis, mais un petit peu de pression, c'est normal. Mais en vérité, je suis contente que ce soit moi, que je puisse défendre mon projet en mon nom, être derrière personne. Donc voilà, je suis contente. D'où le titre de l'album, quand tu es sortie de ta chrysalide ? Exactement, Papillon, c'est l'envol en fait. Tu peux nous en dire plus peut-être sur ce titre ? En fait, c'est juste tout le cheminement de toute ma carrière, on va dire entre guillemets, de tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'aujourd'hui, ma carrière artistique. Les gens m'ont connue, j'étais dans ma chambre avec mon piano, sur mon lit, donc j'étais vraiment dans mon cocon, etc. Et toutes ces choses qui ont fait qu'aujourd'hui je sors l'album, etc., qui est l'envol bien évidemment, c'est toute une évolution, tout un cheminement. Donc j'ai comparé le Papillon à ma carrière artistique, on va dire. Je ne suis pas ta petite Piccola, je ne suis pas ta petite Piccola. Je n'ai pas fait exprès d'attendre autant de temps, c'est juste que les années défilent super vite, on ne voit pas le temps passer généralement et c'est vrai que j'ai fait énormément de choses. On pense que je n'ai pas forcément fait grand-chose au niveau de la musique, mais j'ai fait énormément de choses. Je suis partie en tournée avec la section d'assaut, en tournée avec Black M, j'ai travaillé sur mes morceaux, etc. Donc tout ça, ça a mis du temps et c'est vrai que j'en ai un petit peu oublié mon album, mais quand on s'est réveillé, on s'est dit « Ah mince, il faut commencer à taffer sur l'album », c'est tout ce cheminement et l'évolution de moi-même, de me trouver musicalement, etc. C'est ça qui a mis aussi du temps et je voulais faire de bonnes choses, de bons choix, avoir les meilleures stratégies possibles, etc. Donc voilà, c'est ça qui a mis du temps. C'est une belle brochette comme tu dis et ça me fait super plaisir de les avoir sur l'album. C'est un honneur pour moi. Dadjo et Black M, c'est la famille. Donc en vrai, il n'y avait pas de questions à se poser, c'était genre une obligation. C'était la famille, donc voilà, c'est logique. Ensuite, Eva, je l'ai rencontrée lors du Planet Trap d'Imen. Je ne la connaissais pas du tout, c'était la première fois que je la voyais. Et puis voilà, ça a été un petit coup de cœur, Eva. Et je me suis dit « Pourquoi pas lui proposer un morceau ? » Les gens ne vont pas forcément s'y attendre. Donc voilà, ça a bien matché. Tous mes feats, c'est un choix du cœur. Vraiment, je travaille vraiment avec le cœur, le feeling, etc. Et moi, vraiment, j'ai besoin de cette artistique et de pouvoir bien m'entendre avec un artiste pour pouvoir faire un son. Après, c'est vrai, comme tu dis, dans la musique, il y a des choses par stratégie, etc. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Après, peut-être que derrière, ça pense stratégie. Mais moi, en tout cas, ça n'a jamais été mon concept d'avoir ce concept. Soul King, c'est un artiste que je kiffe énormément et je voulais absolument l'avoir sur l'album. Voilà, on a fait un très gros titre sur l'album qui s'appelle Luna. Il y a Fianso aussi. Fianso, on a des amis en commun, etc. Donc la connexion s'est faite. C'est un très, très gros artiste aussi, un bête de rappeur que je kiffe. Donc voilà, j'ai une belle brochette. Dans Viens, on parle, c'est vraiment un message, on va dire, d'espoir au couple. C'est vrai qu'on a du mal à parler, à communiquer quand on est dans une relation telle qu'elle soit. Enfin, que ce soit en amour, en amitié, etc. On a du mal avec la communication. Moi, la première, je t'avouerais même que Viens, on parle, c'est tout sauf moi. C'est tout ce que je ne sais pas faire. De parler. Donc voilà, c'était vraiment un morceau frais pour avoir un peu d'espoir. Et puis ça a rangé pas mal de couples d'écouter ce morceau et de pouvoir communiquer. Donc je suis contente. Ah ouais, donc toi, parce que j'allais justement te dire, dans ce morceau, je te trouve assez zen et plutôt dans la communication. Bah non, pas du tout. Franchement, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire, apprendre à faire. Du moins, j'essaye petit à petit. Mais c'est vrai que la communication, pour moi, c'est compliqué. C'est une sorte de morceau objectif. Voilà, exactement. Ce que je pourrais essayer de faire dans ma life, tu vois. Bien sûr, qui ne veut pas faire de la thune aujourd'hui ? Enfin voilà, après moi, personnellement, vraiment, ça fait des années que je suis dans la musique, etc. Et j'ai vraiment pas... Et même aujourd'hui, je fais vraiment ça par passion. C'est vraiment pas pour l'oseille, pour tout te dire. J'ai fait des choses que je pense que personne ne ferait. Donc vraiment, ça n'a jamais été pour l'argent. Et même en faisant de la musique, j'ai travaillé à côté parce que pour moi, c'est juste le fait d'être active, le fait de ne pas s'ennuyer. Et c'est surtout avant tout ma passion que je le ferais et j'arrêterais pour rien au monde. Enfin voilà, après, bien sûr que... Après, papier, c'est plus un morceau qui, tu vois, quand tu le mets le matin, tu es déterminé. Et tu vois, tu es dégoûté d'aller au taf. Il y en a qui sont dégoûtés. Ce n'est pas tout le monde qui fait un métier qui leur plaît. Mais en mettant papier, c'est un morceau qui donne de la force, de l'énergie, etc. Et puis qui dit des vraies choses. On se lève pour le papier, on charbonne tous pour le papier. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on cache. Voilà, on travaille tous pour l'oseille. Tu veux m'offrir la luna, te faire confiance en toi.